La particularité de cette pendule, c'est que c'est un seul axe, de base en haut, qui fait fonctionner toutes les performances de cette pendule. Commençons par le haut, une sphère qui était en cristal à l'origine, et qui montre le mouvement des planètes dans leur réalité planétaire et de mouvance. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette sphère ? Il y a le soleil et la lune, c'est le système des planètes autour du système solaire et le mouvement des planètes autour du soleil, que vous apercevez tout au centre. L'horloge, la partie cadran sur fond émaillée blanc est tout à fait intéressante, car elle montre comme un petit peu partout, l'heure, les minutes et autres, ce n'est pas la partie la plus originale. Les secondes également ? Les secondes bien sûr, et l'heure vraie, mais sur laquelle je ne vais pas m'apesantir. Et en dessous des petits cadrans qui montent le mois, le jour, l'année. Et la partie lunaire que vous apercevez sur émaille bleue, en dessous, montre aussi toute l'apparition et l'état de la lune, jour par jour, dans le calendrier lunaire. Et cette pendule a la particularité d'être remontée et d'être réglée jusqu'en 9999. Et on dit souvent que Louis XV, à chaque fin d'année, c'est-à-dire le 31 décembre, allait voir dans la pendule, dans le cabinet de la pendule, le passage à l'année suivante. On a eu très peur en 2000, mais tout s'est passé très bien. Où était-elle installée dans le château ? Dans le cabinet de la pendule. Les rois avaient un certain nombre de cabinets. Par exemple, Louis XVI, dans la salle d'à côté, avec quatre cabinets pour les tours. Il y avait les tours à guillocher, les tours à fileter, les tours à tourner. Disons des petites pièces, d'ailleurs, qui étaient assez compliquées d'accès, dans la cour des serres, si ma mémoire est bonne. Et qui, où ils étaient, c'était des sortes de pièces un peu plus privées dans lesquelles ils se donnaient, ils contemplaient, utilisaient et faisaient fonctionner les instruments qu'ils avaient récoltés et qu'ils continuaient de récolter. Pendule avec Orgue, époque Louis XVI. Les pendules, Béatrice Saul, on en voyait beaucoup à la cour de Versa, et notamment celle de Passement, qui visiblement est présentée comme un bijou de la collection. Oui, parce qu'avec un seul arbre et 60 trous et pignons, elle arrive à actionner, enfin le pendule, autrement dit la seconde, arrive à actionner l'infiniment grande, alors le mouvement des planètes. Alors ça, c'est extraordinaire tout de même, et c'était considéré à l'époque, parce qu'on a les témoignages, comme une vraie prouesse technique par la simplicité. Par la simplicité. Oui, parce que les pendules ne faisaient pas que donner l'heure, elles étaient aussi là pour matérialiser la science de l'astronomie. Oui, effectivement, c'est le mouvement des planètes qui est décrit par les pendules. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le progrès qu'il y a entre la fin du XVIIe siècle et, disons, le milieu du XVIIIe, au niveau des progrès mécaniques concernant les pendules. Après les travaux de Huygens à la fin du XVIIe, là, on a un progrès, une explosion, effectivement, de la technique horlogère et de la finesse, et de la précision, la découpe. Parce qu'il faut savoir aussi découper les engrenages. Ce n'est pas une chose simple. Il y a des travaux de l'haïr sur tout ça. Parce que les engrenages, ce n'est pas simplement des dents qui rentrent les unes dans les autres. Il faut qu'elles rentrent bien les unes dans les autres. Donc, il faut les tailler de façon adéquate, en tout petit. Non, c'est un travail de mécanique de précision, disons-nous aujourd'hui. Et ça montre à quel point la science, du point de vue de la technique, évolue. Et elle évolue parallèlement, évidemment, à la science théorique, mais elle évolue considérablement. Et les horloges de Versailles en sont un témoignage absolument patent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est sur cette musique de Jean-Baptiste Lully, le divertissement royal qui semble satisfaire tout le monde. Vous dansez presque autour de la table, Béatrice Saulle et Michel Blé, un choix de Pascal Raillet, judicieux. C'est la suite de la marche des sciences sur France Culture, consacrée aujourd'hui à la cour savante de Versailles, à l'occasion de l'exposition « Science et curiosité à la cour de Versailles », une exposition qui se déroule au château depuis le 26 octobre dernier et jusqu'au 27 février 2011. Avec nous, Béatrice Saulle, directeur général du château de Versailles. Je le rappelle, vous êtes commissaire de cette exposition. Et puis, l'historien des sciences Michel Blé. Je rappelle que vous êtes aussi directeur de recherche au CNRS. Et nous sommes également en compagnie du comédien Philippe Laudenbach. Donc Versailles, on aura compris, politique scientifique, on peut peut-être le dire comme ça, de beaux objets, des avancées véritables, des savants qui participent à toutes ces découvertes. On y découvre aussi, il y a des mapements, des globes terrestres, il y a les voyages, le roi, instigateur de voyages, d'expéditions riches de connaissances, de découvertes. On ne pourra pas parler de tout. Mais moi, je tiens quand même à aborder un point intéressant. C'est Versailles, c'est aussi le jardin du roi, la ménagerie, le potager du roi, le jardin et la ménagerie de Trianon, la ferme de Rambouillet, où on mène des recherches fondamentales. Donc, lieu d'expérimentation, en agronomie, en zootechnie, recherche appliquée. On peut parler comme ça, Béatrice Saulle ? Oui, là, ce sont les domaines où Versailles est au service des sciences, offrant des objets d'études, offrant des espaces, offrant des moyens, offrant des équipements coûteux. C'est, par exemple, au Petit Trianon, où il y a un véritable centre de recherche pour la botanique. 4 000 plantes venues du monde entier, qui sont conservées dans des serres chaudes, dans des bassins aquatiques, et à partir desquelles Bernard de Jussieu peut établir sa classification post-linéenne. Tout cet ensemble de collections classifiées permet à la recherche d'avancer, parce que ce ne sont pas simplement des objets, ce sont en plus des objets qui sont déjà classés. Et donc, là, c'est vraiment, je dirais, en botanique, dans l'état actuel de nos connaissances, qu'on voit Versailles le plus au service des sciences. Donc là, même si c'est quand même, à la base, pour le roi, pour satisfaire sa table, le plaisir, la grandeur, comme vous le disiez tout à l'heure pour d'autres secteurs, Michel Blais, y compris l'agronomie, on est dans cette science, ces recherches qui font avancer le travail des savants. Oui, c'est d'autant plus vrai dans tout ce qui concerne les sciences de la nature. Mais vous avez évoqué tout à l'heure une chose qui me paraît aussi importante, ce sont les grandes expéditions qui ont été financées par le roi. Les premières grandes expéditions pour mesurer le rayon de la terre. La condamine, les voyages de la Pérouse, etc. Oui, mais c'est l'équivalent de construire un accélérateur de particules au CERN. C'est-à-dire qu'on envoie des gens au pôle Nord et d'autres au Pérou. Le roi finance ça. Et pour financer ça, il ne le finance pas quand même pour la connaissance. Il faut quand même dire les choses. Ce sont des résultats très importants, essentiels, pour départager, disons, d'écarter Newton, si je puis dire. La terre est-elle aplatie au pôle ou est-elle aplatie à l'équateur ? Vaste problème, très inquiétant, qui est résolu. Après, on fait les mesures, les gens partent, ils reviennent. Et précisément, ils reviennent avec de nouvelles espèces animales, végétales et autres qui vont enrichir aussi les connaissances en botanique. Donc c'est une véritable expédition scientifique qui est financée par le roi. Et je crois que c'est au milieu du 18e siècle. Et c'est tout à fait intéressant et important, je pense, de le signaler. De Louis XIV à Louis XVI, on en dénombre 11, ce qui est considérable. Oui, mais surtout quand on imagine le coût de ces expéditions aussi, ce que ça pouvait occasionner, susciter. Et le coût en oeuvre, parce qu'ils sont partis parfois une dizaine d'années au Pérou. La pandamine, oui. Oui, une dizaine d'années, descendre l'Amazone en tenue d'académicien, ça devait être quelque chose de formidable. Il y a certains, malheureusement, qui ne sont jamais au Pérou. C'est un peu de nostalgie. Oui, oui.